Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je voulais vous montrer ou plutôt vous raconter tout ce que je sais sur le silkscreen, les pochoirs ou les écrans de sérigraphie. Donc vous allez voir que je suis restée toujours dans les mêmes tons de couleurs parce que finalement je voulais obtenir un seul et unique bijou. Bon finalement j'en ai obtenu deux parce que j'ai fait un petit peu trop de silkscreen mais je voulais vous montrer toutes les possibilités possibles et inimaginables donc du coup c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup de choses mais c'est pas grave. Voilà on s'en fout. Donc moi personnellement tous mes pochoirs viennent de chez Graines Créatives parce que je les adore j'ai rien à leur redire. Donc ce qui est super sympa avec les écrans de sérigraphie c'est qu'on peut utiliser plusieurs choses diverses et variées. On peut utiliser des poudres de mica, du PernX par exemple, on peut aussi utiliser du pastel sec ou bien de la peinture, c'est comme on veut. On a vraiment plusieurs possibilités. Et donc maintenant je vais vous montrer tout ça en exemple. Donc pour le premier exemple c'est le plus classique, c'est le plus simple, il suffit tout simplement de prendre une pâte de couleurs unies et de l'accessoiriser soit avec de la poudre, soit avec du pastel ou de la peinture unies. C'est comme on veut. Donc pour ma peinture j'ai utilisé de la peinture. Donc moi personnellement je préfère appliquer la peinture directement avec les doigts mais bien entendu vous faites comme vous voulez. Pour le deuxième exemple c'est exactement pareil, on utilise de la pâte couleur unies et cette fois-ci on va utiliser plusieurs couleurs sur le silkscreen, c'est à dire deux minimum. Une chose très importante aussi une fois qu'on a utilisé notre silkscreen, il est très important d'aller le nettoyer directement pour éviter que la peinture reste dessus, que ça reste taché. Donc ensuite pour le troisième exemple on va utiliser de la pâte, on va faire un dégradé avec deux couleurs minimum et on va utiliser de la peinture unies ou encore une fois du pastel ou du perlex, c'est comme on veut. Et la quatrième version c'est pareil, on va utiliser un dégradé de pâte et on va utiliser aussi plusieurs couleurs pour faire le silkscreen. Encore une fois deux couleurs minimum avec ce qu'on veut, la poudre de mica, du pastel ou de la peinture. ... 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 Et on va passer à la huitième version, donc pour ça j'ai utilisé de la pâte plonge que j'ai remplie avec du pastel sec de différentes couleurs et de la peinture unie pour le seal screen. Pour la neuvième version c'est exactement pareil, j'ai réutilisé de la pâte blanche avec du pastel et cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser deux couleurs de peinture sur le seal screen. Et donc voilà, j'aurais pu faire une dixième version pour faire un contron, mais c'est toutes les idées que j'avais en tête, j'en avais pas plus. Donc voilà le résultat des neuf versions différentes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu. En attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros poutous et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501